Générique Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, les candidats Idriss Assek, Madi Kenyan et Malik Gakou sont convoqués au Conseil constitutionnel ce mardi pour remplacer leur doublon et connaître leur sort. Le collectif désimpacté du train express régional du département de Dakar menace de saboter l'inauguration de ce 14 janvier si l'État ne respecte pas ses engagements. Essai officiel, l'Égypte sera l'hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Ce mardi est un jour de vérité pour les candidats Idriss Assek, Madi Kenyan et Malik Gakou qui ont été recalés au premier tour des vérifications des parrainages. Le candidat Idriss Assek devra régulariser 8 parrain, maître Madi Kenyan 2000 parrain et quant à Malik Gakou, il devra régulariser 7200 parrain. Les sages du Conseil constitutionnel statueront donc sur leur dossier ce mardi avant de donner ce verdict tant attendu. Le collectif des 25 candidats à la candidature de la présidentielle qui voulait réunir au moins un million de personnes ce mardi pour une manifestation a annulé la marche. Selon l'observateur, cette marche a été annulée à cause de la convocation de trois de leurs membres, Idriss Assek, Madi Kenyan et Malik Gakou, devant le Conseil constitutionnel pour leur second dépôt de parrainage qui remplacera leur doublon à la place de la manifestation. Le collectif organise un sit-in à la place de la Nation ce vendredi à partir de 15h. L'inauguration du train express régional de ce 14 janvier risque d'être tendue. Le collectif désimpacté du département de Dakar menace de la sabotée si jamais l'État ne respecte pas ses engagements. Face à la presse hier, le collectif réclame les indemnisations promises par l'État, faute de quoi ces hommes et femmes qui ont perdu leur maison et leur lieu de travail sont prêts à laisser leur vie dans ce combat. C'est désormais officiel, l'Égypte sera l'hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'annonce vient d'être faite par le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, à l'issue d'une réunion de son comité exécutif tenu à Dakar ce mardi matin. L'Égypte organisera donc sa cinquième canne du 15 juin au 13 juillet prochain. Ce mardi, Aliou Sissé et Sadio Mane retiennent leur souffle. Nominés tous les deux au CAF Awards 2018 pour les titres de meilleurs entraîneurs et de meilleurs joueurs, ils connaîtront ce soir le verdict. La cérémonie des CAF Awards 2018 se tiendra ce soir au Centre international de conférences Abdou Diouf où seront connus les lauréats africains de l'année 2018 en football. Croisons les doigts pour les deux lions. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yendoulen Akdiam Sous-titrage Société Radio-Canada